Bonjour à toutes et à toutes, bon bah aujourd'hui c'est une découverte que pour les femmes, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une petite découverte sur System Shock, le remake de System Shock pour être plus exact, System Shock, un jeu que j'avais beaucoup aimé dans les années 90, 94 pour être plus exact, ça sortit, voilà, un jeu d'une qualité exceptionnelle pour l'époque sur DOS, si je dis pas de bêtises, voilà, un jeu qui était vraiment déjà dans l'univers cyberpunk mais dans l'espace, donc cyberspace, je pense qu'on peut dire ça, voilà, un jeu, surtout le remake a une histoire de ouf derrière parce que, comment vous expliquer que, donc, Night Dive Studio, c'est ceux qui font ce remake actuel mais aussi qui ont acheté donc les droits de System Shock 2 et ensuite le 1 qu'ils ont fait en 97 éditions, voilà, et derrière ils ont levé donc des fonds sur Kickstarter pour faire ce fameux remake, voilà. Mais, comment vous dire que, au départ ils avaient commencé le jeu sous Unity, ensuite ils ont vu que les gens auraient aimé avoir le jeu sur console, donc du coup ils ont parlé à Sony, Sony a été d'accord avec l'histoire mais ils ont dit, attention Unity, il y a des problèmes sur console et tout, donc, utilisez plutôt un moteur comme Unreal Engine, du coup ils ont porté le jeu sur Unreal Engine, ensuite il y a eu des déboires pour des histoires politiques, sexuelles, enfin, des trucs, voilà, n'importe quoi à chaque fois qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo mais c'est pas grave et le jeu est finalement arrivé petit à petit à faire son bonhomme de chemin jusqu'à cette fameuse démo qu'on est en train de tester, alors avant il y a eu des déboires alpha qui ont été présentés en 2018, enfin, vraiment très grosse histoire derrière tout ça. Voilà, et là donc aujourd'hui on va tester donc le remake de System Shock qui est très propre, fait sur Unreal Engine, ça sort en mars 2023, si tout se passe bien, s'il n'y a pas encore un énième report, report, mais excusez-moi, des fois je fais des mots franco-anglophone, tout ce que vous voulez, voilà. Voilà, donc ça sort sur console et PC logiquement en mars 2023, si tout se passe bien bien sûr, dans toutes les langues, du moins sous-titré dans toutes les langues, là pour la démo malheureusement elle est qu'en anglais et vous allez voir en plus les dialogues passent super vite, alors même si c'est traduit en français, je crains que les dialogues passent super vite et comme vous le savez ça a le don légèrement de mériter un peu parce que déjà que je suis malade au jour d'aujourd'hui mais je vais devoir vous faire la traduction et en plus faire avec les dialogues qui passent super vite, voilà. Alors au début ça va à peu près, c'est quand les personnages commencent à parler ou les dialogues partent dans tous les sens. Du coup les amis, je vous passe en plein écran, que je n'oublie rien, j'ai un peu la tête à l'envers à cause de mon allergie, voilà, du coup, du coup, du coup, vu le hot du jeu, je me décale de droite à gauche, à tout de suite. Allez, on est parti, c'est bon, je suis du bon côté de la caméra, du coup les amis, on va y aller tout de suite, excusez-moi pour ce côté un peu bordélique, comme je vous ai dit, je suis malade et je vais essayer de faire au mieux pour cette découverte, voilà, allez, on lance une nouvelle partie. Du coup, dans les options, je ne vous ai pas montré, mais on a pas mal de choses pour la difficulté, comme vous pouvez le voir, on peut régler donc les combats, les missions, tout ce qui est hack et les puzzles. Voilà, allez, on est parti. Unreal Engine. Alors, la journée d'aujourd'hui est donc jeudi 7 avril 2072, elle est apportée par Trioptimum Corporation, c'est une super journée dans la nouvelle Atlanta, le secteur 11 en particulier a eu un super levée de soleil. Les températures ont été assez hautes avec des températures de 28 degrés Celsius pour les deux jours en plus tard, alors il y a du brouillard qui commence à 120 mètres pour ce week-end. Ah, quelle intro les amis, ça c'est du cyberpunk. Bienvenue dans les 5000 blocs. Alors, les news interplanetaires, Trioptimum Station va célébrer son dixième année des opérations, voilà. C'est complété sa construction en 2062 et a été la station flagship Trioptimum, spécialisée dans la robotique, la génétique et les recherches pharmacologiques. Alors, comme vous avez pu voir, les dialogues passent super vite. Alors, je ne vais pas vous traduire ça, c'est tout ce qui est dialogue à la radio. Si je commence à vous traduire tout ce qu'il y a, je ne vous explique même pas, j'en ai pour 6 heures à traduire. Voilà, voilà. Vous inquiétez pas, si le jeu vous intéresse, tout ça sera donc en français à la sortie, logiquement. Logiquement, c'est ce qui est écrit du moins, voilà. Alors, pas l'audio, l'audio sera toujours en anglais, mais les sous-titres en français. Mais comme vous avez pu voir, en anglais, déjà que les textes sont raccourcis, en français, ils ont tendance à être plus long. Et j'ai peur que vu que des fois, vous avez vu les textes passent super vite, même en français, ça va être la misère, quoi. Alors, du coup, comme dans le jeu origine, et ça j'avais beaucoup aimé à l'époque, il y a un trait en fait qui part de votre, comment dire, de l'objet ou la porte que vous visez. Et avec, à chaque fois, une petite boîte de conseils. Alors, on est vraiment dans un jeu cyberpunk, avec un univers très coloré, très néon. Alors, on n'a pas de reflet, c'est un peu dommage. Le jeu n'a pas de raytracing, par contre, il a le DLSS. On peut récupérer, non. Il n'y a pas les trois coquillages. Alors, du coup. Alors, je ne l'ai pas précisé, ou peut-être que si, mais j'ai oublié. On peut y jouer donc à la manette et au clavier souris. Ouh, des donuts avec des jolis petits visages. J'adore ces trucs balancier. Alors. Merc Master. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très coloré, avec ses gros gratte-ciels. Mais vraiment dans du cyberpunk. Dans deux secondes, on va être dans du cyberpunk, mais spatial. Ouh, la belle guitare. Alors, est-ce qu'on peut sortir ? Non. Battlehog. Oh, ce cochon, les amis. Ce cochon. Ils me font penser aux cochons dans Duke Nukem. Duke Nukem de PlayStation. Oh, ça, c'est de la console. C'est de la Gamebrick. Oh, c'est un casque vert. Regardez, il est monstrueux, le casque vert. Oh, je vous jure. Du coup, je crois qu'il n'y a rien à récupérer. Hop, on va. Je crois qu'il faut aller sur l'ordinateur. Alors, PowerTech Network Security. Donc, on a accès à la sécurité, à la sécurité, refusé. Programme grid, refusé. Ron.Ram. Attention, on est à hacker, apparemment. Accès autorisé. On veut accéder, donc, apparemment, à un délire d'un plan. Et on télécharge des données confidentielles. Et apparemment, on s'est fait choper les amis. Oh, oh. Oh, oh. Retourne-toi. Le donneur. Alors, nous transportons le prisonnier de New Atlanta, secteur 11. Alors, le bureau de Diego Rockies dit, enfin, il veut que l'on lui apporte le prisonnier. Affirmatif. Rappelez-vous, John Cleman, vous ai dit de rester ici. Non, quand je dis de rester ici, vous restez ici ou un truc comme ça. Je suis en train d'être... J'ai d'autres affaires sur la station, mais j'ai un travail pour vous. Si vous le faites, vous serez récompensés, refusés. Et vous n'équiterez pas la station dans un vaisseau. Ok ? Donc, c'est-à-dire que vous repartirez... Je vois. Retirez la capuche. Aïe. C'était obligé, la baffe. Alors, on va faire un marché. Tu coopères et je te donne l'implant que tu as essayé de voler. Avec la chirurgie, donc la chirurgie et autres. Je considère ça comme un cadeau. Derrière la chirurgie, qu'est-ce que tu préfères ? L'élite de Treat Optimum ou un doc du marché noir ? Très bien. Très bien, je vais le faire. Merci. Alors, voici Shodan. La station... L'intelligence est celle de la station. Elle contrôle tout. La station Citadel. J'ai besoin que tu retires son éthique. Ça a été un issue plus tard. Très bien. Apparemment, il faut le retirer. Ça, logique d'éthique. Du hack. La mise en scène est plutôt pas mal. Sérieux. On a vraiment un côté cyberpunk. Vraiment sympa, je crois. J'avais adoré déjà à l'époque le système choc de 90, enfin de 94. Et voilà Shodan. Pas mal. C'est peut-être un travail pour toi quand ce sera fini. Un autre travail pour toi quand ce sera fini. Et on nous endort. Ah bah non. On se revoit quand tu es réveillé. Ok, merci. Ah bah ils ont rebooté mon ordinateur. Ah bah non. Memory test. Oh, c'est billot, ce quoi. De post-test. Et on se réveille apparemment. On est dans un pieu, je crois. Ouais. Et nous y voilà. Le jeu a sauvegardé automatiquement. Très bien. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un style très moderne en ayant un look rétro. Et ça je trouve ça pas mal parce qu'il y a un petit rappel de la version originale. Donc pour le moment ça a de la tronche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le lit apparemment est rentré. Alors appuyez sur back pour ouvrir votre interface neural. Vous pouvez gérer donc votre inventaire et accéder à des informations importantes. Alors à l'époque, il faut savoir qu'il y avait tout un HUD autour dans la version d'origine. Et vous avez votre inventaire en fait en plein milieu avec une boîte de dialogue et tout. C'était vachement original pour l'époque. C'était vraiment original. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a quelque chose ici. C'est quoi ? Des ciseaux. D'accord, c'est du junk. Oh, un vieux slip. Le slip de Superman. Alors c'est quoi ça ? Pour le moment on a du junk. Que du junk. C'est bon. Eh, le loot c'est du loot. Moi je le prends. On a pris des seringues. De scalpel. Un stéthoscope. Très bien. Déjà j'aime beaucoup l'ambiance actuelle. Alors, un digital assistant. Toujours du junk. De quoi laver mes sous-vêtements. Vous voyez, c'est le pchis-plique pour que ce soit plus blanc que blanc. Hop, du soin. Un medipatch qui restaure une quantité petite de vie au cours du temps. Bon, on va l'utiliser tout de suite, vous savez quoi ? On manque de la vie. Oula. Alors. Toujours du junk. Du junk. Et nous on prend tout. Même le loot. Très bien. Y a-t-il autre chose à looter ? Je ne crois pas. On a oublié quelque chose. J'ai cru voir quelque chose. Non. Bon, écoutez. On va continuer. Ah ouais, vous voyez ce que je disais. Donc, à chaque fois que vous avez un trait qui part d'un bouton, d'une porte ou d'un loot important comme ça. Avec toujours le petit panneau de conseil. Alors, cette porte est fermée. Trouvez la carte standard. Très bien. Hop là. Euh, oui. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un système analyseur. Le système analyseur autorise l'utilisateur à monitorer le statut des systèmes de la citadelle. Le multimédia Data Reader vous autorise l'utilisateur à recevoir des emails, à écouter des logs audio et à décrypter des données. Très bien. Ça, c'est quoi ? Une carte d'accès. Parfait. Pour sortir, on en avait besoin. Et un gros tuyau. Je ne ferai pas de blague là-dessus. Alors, après, c'est le bouton droit. On va faire des attaques. C'est quoi ça ? Donc, apparemment, c'est un implant de navigation. De cartes. De cartographie. Et voilà, on a une petite carte qui s'est ouverte en bas. Mesdames et messieurs, on voit où on est et où on va. Je ne peux pas retourner dans mon lit. Bah, écoutez, je crois qu'on est bon. Alors, vous voyez, on voit notre inventaire avec tout ce que j'ai looté. Et apparemment, j'ai un peu trop looté. Je vois qu'on peut recycler les objets. Ça, c'est pas mal. On peut tenir la gâchette gauche de la manette pour avoir une description. Et vous savez quoi ? C'est assez proche de ce qu'on avait à l'époque en termes d'interface. C'est un remake qui respecte bien l'original. C'est plutôt sympa. Alors, on a un email de Rebecca. Nous avons quelqu'un. Empliée 2004-601, je suis Rebecca Lansing, counterterroriste, consultante pour Trio Optimum. Voici la situation de scan de la station Citadel a montré un problème biologique en cours. Nous sommes dans le blackout des communications depuis Shodan et devenu non responsable. Le laser de charge pour un potentiel strike sur Terre. Nathan Darcy a un bureau au niveau médical. Il est encore en vie et il nous en dira. Il a apporté la situation sous contrôle. Il vous contractera à travers votre implant oral militaire, le Lansing Out. Vous voyez, quand je vous disais que les dialogues vont super vite, même en français, c'est... Je vais pas dire que c'est impossible à lire, mais presque. Hop là. On a plus de place. On a plus de place, ça commence bien. Du coup, je peux... Comment on fait pour recycler ? Alors, on a la carte. On a le statut de la station. J'aime beaucoup les HUD, sérieux. Ah, est-ce qu'on peut réécouter le message du coup ? Non. Mais voilà le portrait qu'on avait en dessous qui jouait en dessous de mon avatar si vous l'avez pas vu. Ah bah si, regardez, Play Audio. Regardez. Là. Aïe ! Me fait attaquer par le robot ! Mais je me fais attaquer par le robot ! Mais, 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 je coupe ! Mais... J'étais très concentré à ce que je faisais. Et je me fais tabasser par un robot, quoi. sérieux alors là on voit nos implants du coup bah écoutez je vois que j'ai un pot de chambre on va se débarrasser du pot de chambre est ce qu'on peut le recycler comment on fait pour recycler voilà on peut ouvrir un petit menu rotate vaporise ou jeter je vais le vaporiser et du coup ça l'a recyclé très bien je peux prendre ça du coup ouais alors du coup on peut restaurer à notre énergie grâce à la machine chirurgicale sympa les animations regardez ça c'est sympa c'est stylé plus c'est une vraie première personne c'est vraiment sympa pour le moment sérieusement oui écoutez on va avancer parce que je vois que la vidéo avance on peut looter regardez donc il ya le corps ici on peut tout prendre mais il a rien j'aime beaucoup ce mélange moderne rétro ça fait penser un peu à la prodéus attaquer la caméra de sécurité pour la détruire chou et voilà il y en a un autre alors les mouvements de caméra sont pas désagréables pour certaines personnes il avait une boisson sur lui vous avez pris tous les items du robot détruit très bien il n'y a plus rien ici allez on passe à la salle suivante messieurs dames c'est quoi de ça d'accord appuyer sur x pour recharger votre énergie de la avec la power station une fois utilisée la power station a besoin de se recharger d'accord pour le moment ça respecte bien l'original quand même c'est vraiment stylé j'aime beaucoup un audio log contient d'importantes informations sur l'environnement les data readers et requis écoutez d'accord j'adore les animations qu'ils ont faites vous avez reçu un log de david honig appuyer sur x pour le jouer shodan donc a fermé les ascenseurs mira a dit qu'elle peut descendre la sécurité pour gagner accès à des zones restreintes et faire en sorte que les ascenseurs fonctionnent à nouveau elle a dit que de casser les caméras et les cpu node off-line cette chose est partout donc c'est déduit qu'elle parle de shodan liant de la station qui apparemment est devenu plus ou moins dingue du coup la porte est manuellement fermée très bien appuie sur x pour utiliser le keypad bien sûr vous devez trouver le code il doit pas être long très bien erreur code avalide ok donc nous devons trouver le code pour sortir de là messieurs dames c'est vraiment intéressant head mountain vision unit je prends un implant donc on peut l'utiliser comme une lampe pour augmenter la visibilité dans les endroits sombres je cherche le bouton pour allumer la lumière il y a quelque chose ici on peut peut-être l'ouvrir oui regardez hop là un datastique contienne des informations que le multimédia d'un trader peut décrypter et montrer d'accord cool j'aime beaucoup cette ambiance cyberpunk aurore par contre j'aurais vraiment aimé savoir comment utiliser ma lampe torche je viens de débloquer ça va peut être sympa alors hop vous avez vu tout est animé c'est génial download complété nouveau code appuie sur x pour le lire ok ça c'est le mot de passe que vous avez tout à l'heure là voilà nouveau code je comprends que vous êtes nouveau ici et vous avez besoin de vous rappeler le code de la porte pour la suite de soins et 451 ne l'oubliez pas nous avons un vip donc qui est en train de de comment de récupérer d'une neuro chirurgie et édouard diego donc le leader des opérations de la station semble être anxieux de son réveil très bien avec ça en tête s'il vous plaît s'il vous plaît laissez moi savoir immédiatement si il y a des changements sur la condition de notre invité 400 51 il y a une caméra qui fait le bruit là ou quoi je l'avais pas vu voilà level sécurité est maintenant à 92% alors on va taper un faux code histoire de le remettre à zéro ou j'aurais pu taper c'est tout simplement 50 400 50 et minceux 450 et 1 voilà les petites ailes oula oula c'est l'invité je pense alors les combats sont un peu particuliers j'avais pas de la sensation de lui mettre des coups c'était assez étrange vous avez vu quand je lui mettais des coups il reculait pas il bougeait pas c'était assez bizarre en termes de sensations bon bon ce remake est vraiment sympa je sais pas ce que vous en pensez on a aussi un email de Shodan de la station bon retour sur la station Citadel nous espérons que votre soin somnolent s'est bien passé aujourd'hui c'est le 6e jour de novembre l'année 2072 vous êtes dans la suite de soins au premier niveau le niveau 2 contient donc le laboratoire de recherche 3 maisons de département de maintenance et le stand à chaise donc le truc de stockage est au centre 4 et le centre de vol est au level 5 le level 6 tient donc l'équipage et la suite exécutive et le level 7 est le système d'ingénieurs le level 8 est la maison des départements de la sécurité le pont est loqué sur le niveau 9 et le même système sur le level R tous les niveaux pourraient être accédés par un élévateur donc un ascenseur dans le secteur alpha quadrant nous espérons que vous aurez un jour agréable sur la station Citadel le père quand je fais des traductions c'est horrible je mélange mon français et mon anglais comme l'okt qui c'est absolument pas et du coup je n'arrive absolument pas à retrouver les mots en français derrière c'est horrible j'entends quelqu'un derrière attention les ennemis ont l'air plutôt lents pour le moment la junction box d'accord power of machinery appuyer sur X pour ouvrir la junction box d'accord il y a des petits puzzles à résoudre écoutez est ce que je peux refermer la porte ou pas en attendant de résoudre le puzzle oui alors ça me rappelle le puzzle de Resident Evil 2 remake comment on fait pour bouger ça comme ça ok hop voilà on peut toucher aussi au au guide énergie on dirait je vais aller rediriger le courant où du coup jusque là je pense jusque où ça clignote il y a des petits reflets sympa le puzzle le petit puzzle était assez original alors il a quoi sur lui il avait pris tous les items du corps oula j'entends quelque chose qui m'a risé dessus alors le seul critique que j'ai à faire c'est en termes de retour de combat c'est assez particulier et du coup sur lui on a récupéré alors qu'est ce que j'ai fait c'est quoi ça d'accord c'est pour récupérer de la vie tout doucement je découvre le genre en même temps que vous messieurs dames on s'est récupéré plein de trucs qui servent à rien alors hop vaporiser quand ça s'est recyclé ça fait de la place hop vaporiser aussi ok alors la station a l'air d'être assez grande on a allumé la lumière ah la station de recyclage tenez donc unité de recyclage qui peut être utilisée pour convertir donc les items junk en tri-credit d'accord donc en fait depuis tout à l'heure je les vaporise je les il y a pas du recyclage que je fais et je prends ça par exemple que je le met dedans qu'est ce qu'il se passe merci vous avez vu vous interagissez avec plein de petits boutons c'est vraiment bien fichu et vous récupérez des billes vous savez ça me rappelle assez la logique de près avec la machine à recycler je pense qu'ils en sont inspirés clairement c'est prêt qu'ils s'inspirent de ce système à terme du vieux système shock je m'en souviens plus je vous avouerai ça remonte à assez loin tout ça j'ai trouvé la lampe on a un code à trouver ici alors la lampe elle est assez anecdotique hein quoi oula 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 naïe voilà et voilà le label sécurité est maintenant à 88% alors comme je dis la lampe est assez anecdotique hein quand même voilà alors que j'ai bien compris hein c'est des êtres humains avec des implants euh normales en fait Il ressemble quand même à l'extraterrestre de Roswell Par contre la sensation Oula, 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 ça tourna le moudin Les sensations De Straps, ça n'est vraiment pas terrible par contre Je ne suis pas fan du retour de sensations Alors, un transdémal dispenseur Qui offre une section de dermal patch Pour des trials crédit D'accord, donc on peut améliorer Un peu ses stats en fait D'une certaine manière Burzex, stamina, médis Du soin, je ne dis pas non Ça nous aggra toujours un peu Du loot Alors, pas mal de cadavres Sur cette station Nous avons piqué Donc un pistolet Endommagé un Spark Beam apparemment On est lui Qu'il est HS C'est vraiment bien fait pour le moment Allez viens Aïe On va mourir On va mourir à force Ah, cool du soin Je ne dis pas non Le HUD Qui bouge Comme ça C'est assez sympa Comme effet Mince Utilisé C'est pas rassurant Tous ces bruits C'est vraiment pas rassurant Les amis Ah, on a trouvé un audiobook De Karena Ozark L'écrit On va finalement Arrêter Mais Les grattements à la porte Keith, Jen, George, Brian Ils sont tous morts Ils ne reviendront jamais Ils ne reviendront jamais Pourquoi c'est Ça s'est passé C'est plutôt bien Pour le moment Le côté Horreur dans l'espace Elle est un peu à la Dead Space J'ai envie de dire Entre guillemets Vraiment En mode Personne ne vous entendra Crier dans l'espace C'est vraiment sympathique Et il y a toujours Ce système À la Doom Carte rouge Carte verte Carte jaune On a trouvé La carte bleue Du loot Alors On va pas tout prendre On a trouvé Des grenades Donc vous avez Du junk À recycler Clairement Est-ce qu'on peut boire Le soda Depuis tout à l'heure J'en loot On peut les utiliser Et j'ai pas vu Si ça m'a rechargé la vie Si ça recharge la vie Le jeu est vraiment sympa Le seul truc Que j'ai à critiquer C'est vraiment Le retour de sensation Quand vous frappez Les ennemis C'est mou en fait Il y a un côté mou J'avais pas l'impression De les toucher Sinon L'ambiance Le côté spatial Le côté cyberpouf Cyberpunk dans l'espace Et vraiment tout C'est vraiment Très original Du coup On a pas récupéré Le code On a récupéré Une carte bleue Ça c'était la lumière Allez l'échelle Plutôt sympa On a une vraie première personne Oula Vous voyez Vous voyez On a pas de retour De sensation Quand on frappe En fait On voit L'ennemi A peine réagir Même au niveau De la manette J'ai pas de vibration Qui me dit Que je l'ai touché Ou autre En fait C'est assez particulier Le jeu est pas trop sombre Ça va Mais par contre On notera que la lumière Est assez anecdotique Du soin On dit jamais non D'ailleurs On va en utiliser un peu Je gâche du soin Et vu Les quiches que je me prends Dans la tête Il vaut mieux que je me soigne Pour rester un peu en vie Alors est-ce qu'on peut utiliser Ce clavier Non Beaucoup D'exploration Clairement C'est très captivant Vraiment J'avais pas vu L'échelle J'entends Bon On se rend encore Mais il est pas là J'ai eu peur Ah bah si Il est là Allez Je pense que si j'ai dit Et on peut pas récupérer son arme Ah si Ah Je suis fou Au secours Hop Vaporiser On va vaporiser Deux trois trucs Inutiles Tické Quiquet Dommage Sparwim Attendez On peut pas l'utiliser Encore une fois Il est endommagé D'accord Donc il est endommagé Et il dit qu'on le loot Mais pas quand il nous tire dessus Mais euh ah c'est vraiment vraiment très original le bestiaire pour le moment et tout j'entends une caméra j'entends une caméra non elle est trop loin j'entends encore un borg au loin ah les petites animes et tout, c'est stylé, n'oublie pas de se laver les mains au secours je suis coincé dans les toilettes j'ai cru que j'étais coincé, mais eux ! oh la la regardez moi ça comme c'est joli vous le savez alors comme je dis la seule critique que j'ai à faire c'est vraiment le retour de sensations en termes de choc quand vous tapez les ennemis, c'est assez particulier alors là on a du junk, ou un kit de soin le jeu est plutôt pas mal pour de l'unreal engine surtout le côté qu'ils ont gardé, le côté rétro comme ça par contre quand on saute, on saute vraiment pas de haut bon ouais mais attendez c'est pas la porte qu'on a ouvert tout à l'heure ça ? non pas du tout oula allez viens coco alors ils ont l'air d'avoir un temps de recharge entre les deux tirs en fait il peut me mitrailler la tronche en fait il peut me mitrailler la tronche alors il dit j'entends, j'obéis oui aïe alors le retour sur les robots est un peu meilleur oula il y a des radiations, il y a des radiations je vais pas voir des radiations aussi oh bah non tout va bien, tout va bien un audiobook pas mal de lore un Toad block and ship alors Cave et son équipe est toujours là les mutants les combattent pourquoi ils n'ont pas vérifié ils ont été absents pendant une semaine maintenant ils nous ont entourés enfin ils nous ont mutants, cyborgs pourquoi Shodan a fait ça ? j'espérais qu'il partagerait notre foi ils nous ont encerclés, excusez-moi donc comme vous pouvez voir un Shodan donc l'IA de la station ouh il y a un magasin l'IA de la station donc en fait nous a littéralement et doit sûrement péter un câble en fait a profité des implants de Renault en fait pour pirater les gens créer des cyborgs des monstres et tout en fait c'est assez horrible et en fait on a été envoyé sur la station pour plus ou moins réparer les choses mais contre notre volonté je crois que c'était une caméra le mur respire le mur respire au secours ça se déplace allez meurt je crois pas que ça meurt aïe 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 au secours pourquoi tant de haine ? pourquoi tant de haine ? je suis encore en vie mais je sais pas comment mon dieu mais pourquoi tant de violence ? donnez moi un kit de soins j'ai du bouclier mais j'ai plus de kit de soins je sens que je vais mourir messieurs dames c'est la caméra de sécurité qui vient de faire du bip bip allez allez et voilà je suis mort ah c'est pas mal la mort j'aime cet écran de genre fail fail boot ah excellent comme un cyborg vous allez servir Shodan maintenant excellent excellent c'est génial bah du coup écoutez les amis on est déjà à 46 minutes on a vu plus ou moins le jeu partout hein bien sûr je vous conseille bah j'allais dire ça par vous même je pense pas que vous je pense qu'à mon avis la démo sera plus disponible je vous la mettrais quand même en description c'est jamais mais du coup conclusion et voilà les amis c'était le remake de System Shock et comme vous pouvez voir un sacré remake qui respecte plutôt l'original j'ai envie de dire vraiment sur certains points avec plein de petits clins d'oeil et d'ester egg vraiment plutôt sympa la seule critique que j'ai à faire c'est vraiment sur le retour de sensations et peut-être les déplacements plutôt lents vous avez vu le personnage est lourd au déplacement j'ai envie de dire en fait je sais pas si c'est volontaire mais finalement comme l'original dans les déplacements lents donc ça sort en mars 2023 c'est fait sur Unreal Engine et c'est plutôt stylé honnêtement si vous aimez bien l'ambiance cyberpunk horreur de l'espace du cyberspace c'est plutôt pas mal vraiment est-ce que je le conseille ouais 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 vraiment je dis pas un grand oui parce que je suis malade et j'ai du mal à m'y mettre mais honnêtement il avait des qualités quand on aime ce genre pareil le côté moderne rétro c'était plutôt sympa sachant qu'en plus ça arrive sur pc et console si vous êtes fan de système shock bah pour le moment ça respectait du moins du peu qu'on en a vu ça respectait plutôt bien l'original et bah ouais 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 ils ont fait die dive studio à faire un petit boulot sympa à voir maintenant si le jeu va pas être reporté et va bien sortir en mars voilà voilà les amis c'était votre découverte sur système shock le remake j'espère qu'elle vous aura plu en attendant j'ai fait de mon mieux dans mon état actuel j'espère que malgré tout voilà ça vous aura plu du coup je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour la prochaine découverte et la prochaine vidéo aussi je vous fais des gros bisous allez faites toujours attention à vous c'est le plus important allez bye les amis à bientôt à bientôt